Bonjour à tous et tout d'abord merci beaucoup pour l'invitation à parler ici de nos derniers résultats sur l'étude du syndrome ICF et de méthylation de l'ADN. Donc d'une manière générale, les travaux de mon équipe s'intéressent aux mécanismes épigénétiques qui permettent d'intégrer l'information génétique d'une manière différentielle afin d'instruire des identités cellulaires distinctes. Et dans ce contexte, on s'intéresse également aux perturbations de ces mécanismes épigénétiques, en particulier la méthylation de l'ADN aujourd'hui et donc comment ces perturbations contribuent à la maladie. Et aujourd'hui, je vais vous parler du cas particulier du syndrome ICF, qui est une maladie génétique avec des caractéristiques épigénétiques. Donc le syndrome ICF, tout d'abord, c'est vraiment la première maladie qui a été identifiée avec un défaut constitutif de la méthylation de l'ADN et à ce titre a permis de produire un vrai lien causal entre méthylation de l'ADN et maintien de la stabilité du génome. Donc brièvement, c'est une maladie excessivement rare avec 70 cas à peu près qui ont été décrits à ce jour. C'est une maladie autosomale récessive avec un spectre clinique assez large, mais les enfants souffrent majoritairement d'infections récurrentes qui sont souvent fatales très tard, d'un retard de développement et d'une déficience intellectuelle et d'anomalies faciales. Certains développent des cancers un peu plus tard. Donc au point de vue diagnostique, le diagnostic est posé par examen du sang et détection de l'absence d'une sous-population spécifique, les lymphocytes B mémoire, d'un faible taux ou carrément une absence d'immunoglobuline qui peut être corrigée par des injections régulières. Et le cariotype est vraiment caractéristique et typique de l'ICF, d'une instabilité chromosomique, mais qui implique majoritairement les bras longs et courts des chromosomes 1, 9 et 16, puisque cette instabilité est causée par une perte de méthylation très importante au niveau des séquences répétées qui sous-tendent les régions des larges blocs d'hétérochromatine en position péri-centromérique ici. Donc du point de vue de nos approches, on se base sur l'utilisation de modèles murins qui ont été dérivés grâce à la fondation, à l'établissement d'une cohorte d'une vingtaine de patients, on n'est pas très riches, qui nous permettent donc d'aborder des certains aspects, notamment je vais vous parler d'identification de nouveaux acteurs de la méthylation de l'ADN et un certain nombre d'aspects fonctionnels et cellulaires, principalement grâce au modèle murin. Et à terme, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir produire des biomarqueurs pour améliorer le diagnostic, étudier les dégâts cliniques qui sont pour l'instant sans cause connue, et avec une relevance également pour des maladies plus complexes, puisqu'il s'agit de méthylation de l'ADN qui est largement altérée dans des maladies plus complexes comme le cancer. Donc, jusqu'en 1999, il y avait une seule cause commune pour la maladie, donc des mutations dans DMT3B, qui est une DNA méthyltransferase, qui était relativement logique, mais ça expliquait qu'à peine la moitié, ou un peu plus la moitié des patients. Donc, il a fallu attendre les progrès du séquençage d'exomes, qui ont permis d'identifier des mutations dans trois gènes qui n'ont pas d'activité DNA méthyltransferase et qui, d'ailleurs, ont des fonctions relativement inconnues et qu'on n'aurait pas pu soupçonner, jouer un rôle dans la méthylation de l'ADN s'ils n'avaient pas été impliqués dans la maladie ICF. Donc, une des questions, c'est de connaître la place de ces facteurs, évidemment, dans les voies de méthylation de l'ADN. Donc, très brièvement, et les résultats seront exposés sur le poster de Guillaume Velasco, nous avons d'abord établi un méthylôme comparatif des différents patients que nous avions, qui discrimine clairement deux groupes distincts de patients ICF. Une question qui est également importante, c'est de connaître la place de ces facteurs dans les mécanismes d'établissement qui a lieu avant l'implantation ou du maintien de la méthylation qui a lieu dans les cellules somatiques. Et cette fenêtre de développement est facilement accessible chez la souris. Nous nous intéressons également à obtenir une vision un peu plus globale des perturbations dans la maladie. Donc, pour ça, nous sommes en train d'analyser les conséquences pour le transcriptome, y compris le transcriptome qui vient de régions répétées du génome qui sont particulièrement altérées dans la maladie. Et puisque perturbations de la méthylation n'impliquent pas nécessairement l'occupation par ces facteurs, nous sommes en train d'analyser les types secs pour déterminer les régions qui sont occupées ou co-occupées par les différents facteurs impliqués dans l'ICF. Et au final, ce qu'on voudrait obtenir, c'est une vision globale et déterminer si ces facteurs agissent directement avec la machinerie de méthylation de l'ADN ou indirectement avec d'autres acteurs épigénétiques qui, à leur tour, vont influencer la méthylation de l'ADN. Parce qu'en effet, ce qu'on sait, donc ça, c'est possible pour le symptôme ICF, mais ce qu'on sait également, c'est qu'il y a d'autres maladies, d'autres maladies génétiques rares, qui ont des altérations au niveau du génome entier des profils de méthylation de l'ADN. Et ces maladies ont des mutations soit dans des facteurs comme ici dans l'ICF qui, normalement, guideraient la machinerie de méthylation de l'ADN à des endroits spécifiques du génome, mais aussi comportent des mutations dans d'autres types de modificateurs épigénétiques, donc soit des histones méthyltransferases ou des méthylases qui, elles, vont ensuite influencer, permettre ou empêcher le recrutement normal de la machinerie de méthylation de l'ADN sur le génome, avec leurs mutations ayant des conséquences, évidemment, à l'échelle du génome entier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les méthylomes pour ces maladies, pour certaines d'entre elles, sont disponibles. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est de faire des analyses comparatives, donc des profils de méthylation dans ces différentes maladies, ce qui va nous permettre, non seulement, d'établir des liens fonctionnels entre la machinerie de méthylation de l'ADN et le reste des machineries épigénétiques, et effectivement, également, de comprendre donc les spectres de phénotypes entre ces maladies qui sont spécifiques, bien sûr, mais où il y a un certain nombre de redondances, et au final, toujours pareil, d'établir des biomarqueurs qui seraient spécifiques, d'un type de maladie donné et d'un phénotype donné. Donc, juste pour finir, je voudrais remercier, évidemment, mon équipe. Je rappelle, donc, le poster de Guillaume Velasco, le poster numéro 38, et je voudrais remercier, donc, nos collaborateurs, mais principalement les médecins qui nous permettent d'avoir accès aux échantillons de patients, et plus particulièrement Capucine-Picard, donc à l'hôpital Necker, ici, à Paris. Je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup, Claire, pour cette présentation qui ouvre un autre champ, qui est des anomalies de médication, qui sont bien connues en recherche, qui ont plus de mal à être transférées en diagnostic, en particulier pour les problèmes de biomarqueurs et d'études, pratiques pour les patients. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, au milieu de la salle. Ici. Vos quatre gènes, il y en a trois, vous avez mentionné qu'ils n'ont pas de fonction de connu. Est-ce que vous avez envisagé le fait qu'ils participent au même complexe prodique, avec une fonction commune, etc. ? Oui, donc je suis allée un petit peu rapidement, mais effectivement, la première hypothèse, c'était que les quatre facteurs agissaient de concert avec des facteurs transcriptionnels qui recruteraient ensuite les enzymes de méthylation. C'était la première hypothèse, et c'est pour ça que nous avons établi le méthylôme des patients, qui est clairement distinct entre les patients qui ont une mutation dans des NMT3B, l'enzyme, et les patients qui ont des mutations dans les trois autres facteurs. Ce qui implique que ces facteurs ne sont pas de simple plateforme de recrutement pour des NMT3B, et qu'ils ont des occupations, je ne sais pas si on dit ça en français, des spectres de fixation sur le génome qui sont distincts entre des NMT3B d'un côté et les trois autres facteurs qui agissent soit avec une autre NMT, assez lossy, soit avec, comme je l'ai dit, la machinerie de méthylation des histones, par exemple, qui, on sait, influence largement la méthylation subséquente de l'ADN. Donc il y a un pro-stock entre marque d'histones et méthylation de l'ADN permanente. Et ça n'exprime quand même pas qu'ils puissent être régulateurs les uns des autres ? Alors, pour la régulation les uns des autres, donc c'est pareil, ça sera sur le poster, il y en a au moins un qui est en amont de la régulation transcriptionnelle du deuxième, donc ZBTB, qui régule la transcription de ces DCA7. Donc ce qui explique que les profils de méthylation dans ces deux patients, dans ces deux types de patients, sont très proches. Mais bon, ça explique une partie de la redondance fonctionnelle, mais ça n'explique pas tout, néanmoins. Oui, merci pour ce, c'était la présentation. Et vous avez cité un poster, donc j'en profite pour encourager au moment des pauses à aller voir les posters. Merci. Je vous ferai un rappel à ce sujet. Est-ce qu'il y a des pathologies qui seraient liées à des modifications au niveau des DNA déméthylases ? Vous avez parlé de la DNA méthylation, mais on pourrait très bien imaginer une anomalie des DNA déméthylases ? Alors, que je sache, il n'y a pas de maladie génétique, donc irritable avec des mutations germline, des déméthylases de l'ADN. Par contre, elles sont impliquées, évidemment, dans certains types de leucémie et l'infôme, en coopération avec des mutations, notamment dans DNMT 3A, par exemple. Donc, il n'y a pas de méthylation. Je pense que les défauts développementaux seraient trop graves. Les premières étapes de développement impliquent une déméthylation quasi complète des génomes paternels et maternels. Et sans cette déméthylation, on ne peut pas réétablir la méthylation de manière spécifique pour définir les différents tissus de l'embryon, notamment. Donc, je pense qu'il y aurait des défauts développementaux trop graves. On pourrait imaginer une hyperactivité des déméthylases. Ah, donc des mutations qui seraient des mutations gain de fonction. Au niveau de la régulation. Oui, pour être honnête, ça n'a pas été... Enfin, c'est pas sorti de séquençage d'exemple pour l'instant à ma connaissance, oui. Merci. Merci.